Le titre de la chanson, Tonta, Tonta, ça c'est comme ça Pierre disait Tchakunte, les anciens, les anciens, et puis comment on dit, l'artiste ne meurt jamais, il est toujours vivant, mais ça ce sont des titres qui ont cartonné, et quand vous écoutez ce qu'il dit, il parle beaucoup, il dit Tonta est sortie de la route, de la maison, et puis elle a oublié le chemin, et puis les gens vont mourir de famine, donc comme notre sœur qui est sortie pour aller chercher le bonheur, notre sœur est sortie pour aller chercher le bonheur, toi tu dois t'indigner, tu dois t'indigner, même toi qui prends l'avion, tu dois t'indigner, tu dois te ressentir à la place d'Isabelle Pouma, tu dois te ressentir à la place d'Isabelle Pouma, voilà une femme qui avait une vie, elle avait une vie, certains m'ont dit non, elle cherchait beaucoup, elle voulait avoir beaucoup, mais elle voulait avoir beaucoup, mais nous tous on a vu la maison où elle vivait, avec ses enfants, elle avait des charges, elle avait des responsabilités, le plus important n'est pas de chercher l'agent, le plus important c'est de pouvoir payer toutes ses factures à la fin du mois, le plus important n'est pas de chercher l'argent, si moi je passe mon temps à chercher l'argent, et que je n'arrive pas à assumer mes besoins, à pouvoir payer mes factures à tous les fins du mois, je vais arrêter, mais oui, on ne se sent pas mieux quelque part, et on laisse cette place là pour aller ailleurs, certains pensent que je vais prendre position à l'encusant, que non, je vais revenir à ça, nous on doit s'indigner, parce que je vois c'est un beaux ailleurs, qui dit que non, elle partait où, mais tu as commencé à voyager quand, je suis de la promotion 2000, toi tu es sorti hier hier, et tu viens de te permettre de parler, quelqu'un dit qu'il est sorti en, il est sorti en 2010, il est sorti en 2000, tu es sorti hier hier là, avant que tu le sortes, nous on était sortis, et on est passé par là toujours, et avant que nous, avant que nous on ne sortes, les autres étaient d'en sortir avant nous, on ne te dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, donc à peine à vous taire, ce n'est pas tous les débats que chacun doit mettre sa bouche de ça, même toi même tu es sorti là, c'est Dieu qui t'a béni, c'est Dieu qui t'a sauvé, est-ce que sorti c'est normal, est-ce que dans un pays c'est normal que toute la jeunesse sorte, ça veut dire qu'il y a un problème, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal que dans un pays de 25 millions d'habitants, nous sommes les deuxièmes qui suivent directement les Nigériens, les Nigériens ça se comprend, au moins on peut dire les Nigériens sont 200 millions d'habitants, c'est normal qu'ils sont nombreux dehors, c'est tout à fait normal, mais le petit Cameroun c'est là, avec sa petite population, nous on suit directement les Nigériens, dans tous les pays du monde quand tu vas dehors, la deuxième communauté après les Nigériens, c'est les Camerounais, c'est tout, c'est pas normal, ce n'est pas normal, nous sommes nombreux dehors plus que les Congolais, ça veut dire que la notion du voyage, c'est un système que le régime a mis sur place, parce que dans une maison où le père passe son temps à boire, à boire, à pisser, à chier sur lui, les enfants vont aussi boire, pisser et chier sur eux, dans une maison où le père passe le temps à être absent, demain même les garçons de cette maison là, seront toujours aussi absents dans leur propre foyer, nous sommes dans un pays où, mon cher ami, je ne suis pas un modèle, toi tu n'es pas un modèle, ok, nos modèles sont les élus, nos modèles sont les élus, sont nos membres du gouvernement, ceux à qui on a donné notre confiance, mais déjà, quand un modèle, comme M. Paul Bia, passe son temps à voyager depuis 40 ans, qu'il a pu le pouvoir, il monte, il descend, il monte, il descend, mais si demain ses ministres commencent à voyager, si demain les secrétaires généraux, si demain les directeurs, mais toi qui, pour ne pas aussi comprendre que, hé, donc il faut que moi aussi je voyage, mon ami, les éthiopiens sont, les éthiopiens sont 100 millions d'habitants, si j'ai bonne mémoire, les congolais sont plus de 50 millions, les algériens sont plus de 50, mais regardez bien, en plus peut-être en France, où ils sont nombreux, ailleurs, vous ne voyez que les nigériens, et les camerounais, et pour les nigériens, je dis bien que ça se comprend, ça se comprend, les nigériens c'est normal, un pays de 200 millions d'habitants, 180 millions d'habitants, c'est normal qu'ils sont nombreux dehors, c'est normal que les chinois sont nombreux dehors, c'est normal, et malgré qu'ils sont nombreux dehors, la plus grande population, c'est toujours, dans le pays, en Chine, au Nigeria, mais la notion du voyage, pourquoi les camerounais aiment trop voyager, c'est parce que les leaders, ceux qui tiennent nos destins, ceux qui tiennent nos destins, continuent à voyager, nous sommes dans un pays où pendant 40 ans, un chef à qui on a donné notre confiance, n'a pas pu conçu, un hôpital digne de ce nom, où l'humourie peut se soigner, vous savez dans la vie, on offre aux autres, ce que nous-mêmes on peut utiliser, oui 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 oui, quand je te donne, chez moi là, chez moi dans ma maison, la nourriture que moi je mange, c'est la nourriture que tous les enfants mangent, ah oui, tu ne peux pas, on ne peut pas préparer une nourriture, on dit que ça c'est pour le père de la maison, ça c'est pour les enfants, c'est à chiffon, l'exemple doit venir du haut, on doit nous montrer le bon exemple, pas le chef, le chef qui est le premier des camerounais, premier sportif, premier footballeur, premier basketeur, premier dans l'armée, il est premier dans tous les sens, mais il est normal que le moment pour venir, pour partager la chose, c'est-à-dire que pour la santé, lui pas ailleurs, nous on se soigne ici là, il est normal que tu dis que tu, tu nous offres le centre de santé, et que toi, quand tu veux tes soins, tu parles de chez les blancs, mais ce n'est pas normal, c'est un mauvais exemple, mais certains gens vont vouloir condamner, notre sœur Isabelle, pour moi, elle n'a rien fait, elle est frustrée, toi-même tu ne rêves pas du bonheur, toi tu m'écoutes là aujourd'hui, tu m'observes chaque jour, parce que j'ai aussi pris le courage de partir, si je n'étais jamais parti, tu ne me verras jamais, ce que peut-être, peut-être un petit, parce que quand on dit planter, les gens pensent que planter, planter c'est beau, planter c'est ceux-là qui ont les grandes plantations, mais oui, mais nous sommes les pauvres agriculteurs en Banga là-bas, parce que l'un qui a deux hectares, tu n'es pas un planter, quand on dit agriculteur, c'est quelqu'un qui possède des terres, qui fait de la culture, qui vit vraiment de ça, ce qu'on fait là, c'est le jonglage, mais on m'a dit que oui, il est coiffé, oui il est coiffé, on comprend bien, mais il faut accuser, le premier qu'on doit accuser là, c'est l'État, c'est l'État qui ne fait rien pour la jeunesse, et les jeunes se sentent frustrés, mon frère, la coiffure que tu vois là, donne beaucoup d'argent, la coiffure que tu vois là, ça donne beaucoup d'argent, quand c'est bien réglementé, mais ce n'est pas tout le monde qui a le capital, ça veut dire qu'elle partait ailleurs, parce que dans la vie il faut rêver, il faut rêver, elle voulait aller là où ça peut nourrir, bien son homme, elle pensait à un avenir pour ses enfants, mais mal à l'appliant au chemin, on va accuser qui ? On doit accuser le système, on doit accuser le régime, le régime camerounais, tous ces ministres là, ils ne négocient que les visas pour eux et les familles, c'est anormal que dans un pays où le visa est gratuit, mais pourquoi c'est difficile de donner le visa aux Camerounais ? Parce que quand ils vont là-bas dans les chancelleries, ils ne négocient que pour les familles, on voit un qui est devenu ministre subitément, sa fille a eu le concours de l'éname, voilà nos dirigeants, le mauvais exemple, voilà nos soi-disant dirigeants, tu fais confiance à quelqu'un, lui va devant pour changer son statut, et celui de sa famille, est-ce que c'est normal ? Quand on dit qu'un dirigeant, combien de fois on refuse les visas aux Camerounais ? Est-ce que ces chancelleries-là, est-ce qu'il y a le suivi ? Il y a le suivi ! Quand tu refuses le visa à un français, à un américain, tu dois lui dire pourquoi ? Mais oui, sinon vous entrez dans la ligne rouge ! Sinon vous entrez dans la ligne rouge ! C'est une coiffeuse ! En Indonésie, même le pousseur voyage, il n'est pas aux Etats-Unis ! En Indonésie ! Un pays que je connais bien ! Tu vas voir, il y a la moto là-bas, c'est bien réglementé ! En Thaïlande, tu vois un benskino thaïlandais, il te dit que la semaine passée, j'étais aux Etats-Unis ! Je suis rentré, ça fait peut-être un mois, j'étais aux Etats-Unis, il trouve son passeport ! On lui a donné 10 ans ! 10 ans ! 10 ans ! Ce sont des contrats avec l'Etat ! Nos dirigeants signent les mauvais contrats pour le peuple, Est-ce que vous comprenez bien ? Vous croyez qu'un coiffeur, c'est un métier ? C'est l'Etat qui a fait son devoir à sensibiliser la population ! Oui ! Mais on va te dire, paie les impôts ! En retour, l'homme chez qui tu paies les impôts se renflou les poches ! C'est lui qui vit bien, c'est lui qui te nague dans la rue ! Et toi-même qui cotise, qui tontine tous les mois, tu n'as rien ! Tu es interdit de tout ! Je vous dis bien que si on facilitait l'obtention du visa, et ce n'est pas les ambassades qui doivent faire ça à notre place, c'est le ministre des relations extérieures qui doit négocier pour son peuple ! On doit envoyer un suivi ! Pourquoi les dossiers sont rejetés ? C'est comme ça ! C'est comme le truc, le contrôle, on appelle ça quoi là ? Un peu comme quand il y a la réunion des maïstras ! N'est-ce pas, on dit que c'est M. Biaki qui note les maïstras ? J'ai oublié ça un peu là ! Mais c'est la même chose, les ambassadeurs, vous êtes dans un pays aussi pour servir le peuple ! Parce qu'il y a les Camerés qui aspirent voyager ! Et quand tu rejettes un dossier, on doit renvoyer un courrier, pourquoi vous refusez le visa à ce monsieur ? Mais au Cameroun là, tu pars en Philippines, le passeport camonais s'est arrivé à le visa, c'est-à-dire qu'un visa free ! Tu es arrivé, on te rapatrie ! L'État ne fait rien pour toi ! Vous pouvez partir là, les dix personnes rentrent ! La Philippines n'est même pas inquiétée, on ne pose pas les questions pourquoi vous renvoyez nos citoyens après presque 20 heures de vol, 20 heures de vol, tu arrives à Manila, tu ne fous même pas le sol de Manila, on te rapatrie ! Au Cameroun, quand tu arrives encore, un agent d'immigration se permet de te perdre le temps, il n'a aucune compassion pour toi ! Et c'est le même agent d'immigration qu'il te voit dans la boîte de nuit, il cherche à te gratter ! Il oublie que hier, il n'était pas de tes côtés quand on t'a rapatrié ! Parce que si on facilitait l'obtention du visa aux Camerounais, les Camerounais m'ont plus risqué ! Je connais des gens qui voyagent avec 4 millions ! Mais oui ! Je connais des gens qui voyagent avec 4 millions ! Je connais des gens qui voyagent avec 2 millions ! Alors qu'avec cet agent-là, mon frère, l'État doit faciliter ! Le gars ne peut pas être en télévisa, tout et tout ! L'État doit veiller ! On ne veut plus voir les apacheurs, les agents pour négocier le visa devant les ambassades ! Parce que là, devant l'ambassade, c'est le territoire camerounais ! L'État camerounais doit veiller sur ça ! Vous faites quoi là ? Devant les ambassades ! On doit mettre toutes les informations ! Comment obtenir un visa ? Qu'est-ce qu'il faut ? Et faciliter ! Tirer les oreilles ! Parce que si c'est vos enfants, vos membres du gouvernement, si c'est vos enfants qui ont refusé le visa, vous allez user de votre pouvoir pour qu'on donne le visa à vos enfants, à vos cousins, à vos nièces, à vos frères, à vos parents, avec votre garantie ! Pourquoi vous ne négociez pas aussi pour qu'on donne le visa facilement aux simples camerounais ? Parce que je suis de moi que si on donnait le visa facilement aux camerounais, le camerounais qui part dehors ne va pas y rentrer chez lui ! C'est comme ça que les Asiatiques ont négocié ! C'est comme ça que le gouvernement des pays asiatiques ont fait ! C'est pourquoi l'Asiatique n'est pas complexe du dehors ! Pas parce qu'ils sont trop riches ! Il y a des pays pauvres asiatiques ! Mais c'est la notion de rester chez soi ! C'est ce qu'ils ont travaillé C'est ce qu'ils ont travaillé pendant longtemps pour ça ! La notion de rester chez soi ! Mais nous sommes dans un pays où aujourd'hui on a un chef qui reste chez lui parce qu'il est pour chasser un peu de partout ! Pourquoi il est au Cameroun ? Ça veut dire que d'abord il est celui-là qui a fait à ce que... qui a incité les camerounais à voyager ! Mais oui ! Depuis que nous sommes petits on savait que non ! Le président parle lui en Suisse ! Il enjoy là-bas ! C'est normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! Dans un vrai pays là ! Le pousseur ! Je vous dis bien que en Indonésie tu rencontres les gens qui font le gojek là ! Tu vois un gars ! Il te dit qu'il était aux Etats-Unis ! On est donc 10 ans ! Rensez-vous bien ! En Thailand là-bas partout vous voyez les gojek avec ceux-là ! Les motos ! Les motos c'est bien fait là ! C'est propre ! Bien réglementé ! Mais ceux-là est-ce qu'un benskineur avec... Et je me dis bien qu'il voit j'avais son papier en tant que motoman hein ! Mototaxi hein ! Mototaxi hein ! Mototaxi hein ! Pourquoi ? Parce que l'Etat veille ! L'Etat veille ! L'Etat se rapproche vers les gens ! Oui ! L'Etat se rapproche vers les gens ! Mais au Cameroun l'Etat vient de chez toi on envoie les agents des impôts chez toi pour t'enarguer ! C'est-à-dire que pour t'enarguer ! C'est-à-dire que pour t'embrouiller le cerveau ! On t'excuse les pièces même qu'ils ne font même pas ! Après ça on te demande 10 000 c'est parti ! Alors que dans les normes quand on vient vers le citoyen c'est d'abord préventif ! C'est d'abord pour l'éduquer ! C'est la prévention ! Ce n'est pas pour être cédé avec lui ! Ce n'est pas pour condamner cette personne-là ! Vous allez voir peut-être une fille comme ça elle va se sentir au coiffure ! Mais à cause de des tracasseries ! Si ce n'est pas les impôts qui arrivent ! C'est l'OTVP qui arrive ! C'est ceci cela ! Nanani nanana ! Elle travaille et ne voit pas l'argent ! Les gens, je suis désolé ! Certaines personnes m'ont dit non ! Elle est partie dehors alors qu'elle avait son sang un poiffure ! Non ! Tu es sûr qu'elle arrivait à nouer les deux bouts tous les fins du mois ? Tu es sûr ? Qui vous a dit qu'on laisse quelque part qui est bien pour aller ailleurs ? Hein ? C'est parce que toi il t'a vu ! C'est parce que moi elle m'a vu ! Qu'elle observe aller se chéchir ! Même nous même si là on a voyagé parce qu'hier on a vu nos grands frères rentrés ! Nos grands frères rentrés ! Les gens m'ont dit oui il faut rester au Camoun c'est bien bon ! Mais il faut rester au Camoun pour travailler pour manger seulement ! Donc cela dit dans ce pays-là dont le jeune Camounais ne peut pas aussi travailler pour construire sans part de maison ! Tu es sûr que si moi je n'avais pas voyagé je pouvais vivre dans le quartier où je suis là ! Parce que le quartier où je suis là mon terrain seul m'a coûté presque 30 millions je veux évaluer mon terrain seul ! Il y a de cela 9 ans ! Cela veut dire qu'aujourd'hui cela peut avoir 50 millions ! Tu es sûr que si moi j'étais au Cameroun je ne pouvais pas avoir ça ! C'est tellement ça ! Mais c'est l'agent du gouvernement camerounais ! Je ne dois rien au Cameroun ! Je ne dois rien au Cameroun ! C'est pourquoi quand tu viens à côté de moi tu me dis que je suis commissaire je suis procureur je suis je suis ! Je ne te gère pas ! Parce que ce que tu as là ce n'est pas ta part tu es un bandit ! Ce n'est pas ta part ! C'est moi qui ai apporté dans mon pays ! Je suis parti me battre et j'ai apporté dans mon pays ! Toi tu as pauvres les Camerounais ! Tu es un sorcier pour le Cameroun ! C'est toi qui as pauvres les Camerounais ! Et c'est ça qui part comme ça à s'abattre sur nos pauvres soeurs comme Isabelle Pouman ! Comme plusieurs personnes qui décèdent ! les gens vont dire mais mon ami les Camerounais voyagent parce que les dirigeants appauvrisent le Cameroun ! Chaque jour le FMI fait des crédits ! Chaque jour chaque semaine le Cameroun paie de l'argent au FMI ! Mais c'est pour eux ! Ce n'est pas pour nous ! Nous on profite quoi ? Nous les simples citoyens ! Voilà comment notre soeur elle va mourir ! Et vous allez voir il n'y a aucun commentaire pour ça ! Une vidéo qui a été virale ! Mais vous ne verrez aucun discours ! Une femme ! Une femme ! En train de mourir devant les gens ! C'est-à-dire que le vampirisme du Cameroun est même déjà au désert ! Le vampirisme du Cameroun est arrivé même au désert ! Regardez à comment le Cameroun se comporte ! Pourquoi ? Parce qu'il reflète ceux qui nous gouvernent ! Voilà une femme qui est en train de mourir ! Les gens se permettent de filmer ! Vraiment depuis 4 jours On est ici là ! Mon ami ! Mon ami ! Vous êtes des hommes non ? Vous êtes nombreux non ? Pour hôter la femme vous emballer ! Vous mettez sur... Vous avancez ! C'est ça l'aventure ! C'est ça l'aventure ! Donc vous vous êtes arrêté ! Pendant 4 jours ! Parce qu'elle était malade ! Pendant 4 jours là ! Ça c'est les choses pareilles qu'on a eu à l'époque ! Entre Kofra et Faya Lajo ! Ceux qui ont fait le côté de la Libye là ! Je l'ai oublié ! Kofra ! Je crois que Faya Lajo c'est du côté du Tchad ! Kofra c'est la première ville de la Libye entre la frontière... entre la frontière de la Libye et le Tchad ! Mais ! Les mêmes pareilles choses on a eu ça ! On a eu un Camounet malade au désert comme ça là ! Vous l'apportez ! Mais oui ! On l'apportez ! Vous les nombreux pourquoi ? Disons que les Boussous vous ont abandonné pour aller chercher de l'eau comme d'habitude ils font parfois là ! Mais mon ami pendant ce temps vous avancez ! Vous en pensez ! Qui vous dit même... Attends ! Je vais m'adresser à certains Boussous ! Écoutez-moi bien là ! L'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur ! Écoutez-moi bien ! Maintenant je vais vous parler un peu là ! Mettez un peu le gouvernement de côté ! Je vais vous dire quelque chose ! L'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur ! Pour se permettre d'aller en aventure il faut être inquietu ! Écoute-moi bien ! Ah ! Écoute-moi bien ! Toi qui veux d'avoir parti aussi là ! L'aventure n'est pas faite pour les hommes comme ça là ! L'aventure... C'est pour les gens comme moi là ! Je ne suis pas faite ! Mais tu t'as mis ! Je te donne la lâcheté ! Comment ça partit ? Comment ça fuit ? Parce qu'on voit les mous ! N'importe qui dit que je vais partir ! Quand tu vois quelqu'un... C'est pourquoi m'a tourné ! C'est pour bientôt ! Je vais venir vous faire le recensement là-bas en Algérie, en Tunisie, un peu partout ! Passez un peu de trop déjà là ! Chacun parle en aventure ! Mais ce n'est pas tout le monde qui va arriver ! L'aventure n'est pas faite ! Pour n'importe qui ! Le premier responsable comme je dis au départ à l'entrée ! C'est le gouvernement ! Mais maintenant je vais m'adresser à vous ! L'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur ! Regardez bien là ! Regardez bien ! Allez même dans les villes là ! Vous allez voir la moitié des gens qui ont réussi là ! Allez là-bas vous demander leur histoire ! C'est comme ça qu'on fait ! Allez là-bas vous demander quel est le gars là qui parle comme ça là ! Son histoire était comment ici ? C'était un garçon calme ! C'était comment ? L'aventure n'est pas faite pour n'importe qui ! Et il y avait l'argent pour l'aventure ! Parce que le désert est compliqué ! Ça c'est la phase 1 ! Il a fini avec l'Etat ! Parce que le premier responsable c'est l'Etat Camerounet ! Il n'assume pas son devoir ! Voilà un seul qui est mort au désert ! Est-ce que l'ambassadeur doit bouger ? Dès lors qu'on sent qu'il y a un problème que les Camerounais voient beaucoup ! On doit placer les consuls partout ! Mais oui ! On doit placer les consuls partout ! Dans toutes les villes où les Camerounais passent ! On doit placer les consuls ! Comme les Français sont partout ! Ils sont partout là-bas ! Où on ouvre les centres culturels ! Camerounais ! Parce qu'on sait que c'est un passage où les Camerounais y vont chaque jour ! Parce qu'on le veut ou pas ! Ils vont toujours partir ! Parce que c'est ce que le système nous a appris ! Le voyage ! Et l'exemple vient du haut ! L'exemple vient du haut ! C'est le chef qui nous a appris que le voyage est bien ! Comme pour se soigner c'est dehors ! C'est pourquoi tous les Camerounais vont se soigner que dehors ! Tous les Camerounais qui ont l'argent ! C'est dehors qu'on se soigne ! Tous les Camerounais qui ont l'argent savent qu'on s'habille que dehors ! Parce qu'un a étudi ! C'est là où l'exemple vient ! L'exemple vient de là-bas ! Mais oui ! C'est pourquoi vous ne voyez pas les très grandes maisons s'installer ici ! C'est pourquoi vous ne voyez pas les grandes maisons d'habillement s'installer au Cameroun ! Pourquoi ? Parce que les Camerounais ont la notion seulement de partir ! Aller en Nairobi ! Aller dans d'autres pays là-bas ! Nigeria ! Vous allez voir les Hermès ! Les maisons ! Les grosses Gabbana ! Les Versace ! Mais oui ils sont versés ! Les rues Vuitton ! Maisons ! Ils sont installés partout là-bas ! Mais alors que le Camerounais pour qu'il voyage ! Lui qui est l'un des plus grands sapeurs ! Lui qui est l'homme le plus élégant ! Chez lui il n'a pas de grandes maisons ! Et les grandes maisons d'habillement ! Voilà ! Donc maintenant je vais revenir encore avec vous les bosailleurs ! Certains qui aspirent bosa ! Sauf qu'il y a les gens ! J'ai jusqu'au juge des amis dehors ! Depuis 10 ans ! Depuis 20 ans ! Ils n'ont jamais bougé d'un pas ! Pourquoi ? Parce que l'aventure n'est pas faite pour n'importe qui ! L'aventure c'est pour celui-là mon ami ! Qui volait la nourriture dans la mamie de sa mère d'abord ! L'aventure c'est pas que parce que tu es bandit ! Non ! L'aventure c'est pour les enfants qui n'étaient pas les gens calmes au quartier ! C'est pas pour n'importe qui ! Et la majorité des enfants vaillants sont les enfants en santé ! Il y a même l'ajout pour aller en aventure ! Parce qu'on a de l'énergie ! On peut supporter le soleil ! Les gens vous parlent seulement du soleil au désert ! Mais il faut aussi qu'ils vous disent que le froid qu'il y a au désert dépasse le froid qu'il y a dans la mer ! Dans la nuit ! Il faut aussi qu'on les dise ça ! Que l'habit-ci là ! L'habit-ci dans la nuit au désert ça craque le feu ! Tu peux allumer ta cigarette avec les étincelles, le froid ! Donc pour aller en aventure là, il faut que tu sois quelqu'un de sain ! Pour aller en aventure, il faut que ton ventre soit propre ! Parce que nous on a vu comment on a tapé les gens qu'eux ! On a tapé les gens, ils sont partis chier la socellerie dans leur ventre ! Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité ! Que le désert là, c'est la voie de Dieu ! Le désert là, c'est une autre voie, c'est compliqué ! On ne blague pas au désert, tu es compliqué, laisse ta socellerie avant de voyager ! Sinon ça va te bloquer là-bas ! Le désert ne blague pas ! Parce que la première phase sur le désert, mais d'ailleurs la Méditerranée, ça ne blague pas ! Même les Européens, quand ils veulent entrer dans la Méditerranée, ils font des incantations ! On n'entre pas n'importe comment ! Parce qu'il y a des gens qui meurent à cause des autres ! Pourquoi ? Parce qu'il faut dire à vos parents, je m'adresse comme ça à certains parents ! Tant les enfants veulent voyager là, laissez les enfants voyager tranquillement ! Arrêtez d'amener les enfants chez les marabouts ! Le désert ne connaît pas ça ! Le désert ne connaît pas les écorces qu'on attache sur les reins ! Nous on a vu les femmes qu'on a déshabillées ! On a vu les hommes qu'on a déshabillées ! Mon ami, tu vas chier ça ! Sinon la voiture ne démarre pas ! Et quand on découvre que c'est toi là ! Quand les Mbouzou, les Touareg découvrent que c'est toi ! Quand les Mbouzou, les Touareg, les passeurs découvrent que c'est toi là ! Si tu t'amunes, si tu n'en aies pas ça sur toi ! On t'abandon là-bas ! Le désert n'est pas pour n'importe qui ! Que les gens comprennent ça ! Parce qu'ils en parlent de plus là sans parler ! Il faut qu'on dit la vérité à certaines personnes ! Si tu es compliqué ! Ne parle pas ! Les gens, les boucants, tu sais que vous voyez le quartier, les petits délinquants là ! 20 ans, 25 ans ! C'est les garçons bien ! Ce sont des anges ! Les gens confondent les éveils de conscience à la délinquance, au banditisme ! Ne confond pas un délinquant et un bandit ! Ne confond pas un délinquant et un bandit ! Un délinquant n'est pas un bandit ! Vous pouvez condamner un délinquant ! Vous pouvez vous condamner un délinquant, mais il a ses pensées à lui ! Et ses pensées parfois la même sur le chemin ! Comme nous aujourd'hui ! N'est pas quand nous on parle, on applaudit ! Tu es venu ? Oui ! Oui c'est ça ! Mais hier là, on nous traitait de délinquants ! L'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur ! Les hommes timides ! Les femmes calmes ! Restez ! Restez à la maison ! L'aventure n'est pas faite pour les gens calmes ! Il faut qu'on vous dise la vérité ! L'aventure c'est pour ceux-là à la maison disaient qu'il a ouvert la mammite ! Il a mangé toute la viande dedans, il a encore couvert, il a bien arrangé le riz ! L'aventure c'est comme ça ! L'aventure c'est comme ça que ça commence ! Parce que quand tu prends l'autre, tu vas t'en sortir au désert ! Parce que le désert demande l'énergie ! Le désert ne demande pas les gens qui sont malades ! Parce que là maintenant, nous sommes dans un système où le gouvernement s'en fout de nous ! Parce qu'ils ont échoué depuis 40 ans ! Ils veulent que la jeunesse se décime ! Donc il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges ! Même si je tire sur le gouvernement, il faut que je vous partage un peu certains expériences de la vie ! Ils ne veulent pas nous voir ! Ils sont contents quand nous on meurt, comme ça, chaque jour au désert ! Eh ! Attendez un peu là-bas ! On consommait du jus de canne ! Consommons du jus de canne ! Voilà ! Pour tous ceux qui ont besoin du jus de canne, appelez-moi au plus 62-812-125-244-98 Le jus de canne, le jus de canne, c'est bien pour la santé ! Faux de publicité ! Nous avons là le super, super love ! Ça c'est pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces ! Voilà ! Avec ceci-là, bye bye ! Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, bye bye ! Tu résous le problème ! En une fraction de seconde ! Vous savez, à un certain âge, l'homme prend de l'âge, ok ? Et il n'arrive plus à satisfaire sa femme ! En moins de 5-10 minutes, c'est comme ça qu'il est la sortie ! Bon, donc j'aime ! Et tu sais, quand tu ne fais pas ta enganger, et que toi tu n'es ! Ce sont les problèmes comme ça que tu appelles dans ton foyer ! Donc il faut satisfaire ta femme ! C'est très important ! Donc c'est le super love ! Nous avons le stock en Italie ! Donc en Allemagne, c'est pour bientôt ! Nous avons le stock en France ! Voilà ! Les États-Unis, c'est pour bientôt aussi ! Actuellement, nous avons le stock en Italie ! En France, voilà ! En Allemagne, c'est pour bientôt ! C'est pour bientôt ! Et on a le stock au Cameroun ! Donc voilà ! Donc... Dans chaque... Dans chaque paquet ! Dans chaque paquet comme ça là ! On a 6 ! On a 6 sachets ! Voilà ! Tu prends le sachet qui est comme le préservatif ! Tu déchires ! Ok ! Et puis tu nettoies ton zizi ! Et tu emballes sur le bout de ton zizi ! Tu emballes comme ça là ! Tu emballes pendant 15 minutes ! Ok ! 15 minutes ! Quand ça sèche ! Tu nettoies avec de l'eau et du savon ! Ok ! Tu parles ! Avant même 30 minutes ! Des rapports ! Voilà ! Avant 30 minutes des rapports ! Avant que... Même si la femme vient ici ! Elle ne vient pas ! Ça n'a pas d'effet secondaire ! C'est des produits bio ! Donc... Et à Milan, on a le stock ! Et à... Et ceux qui sont à Milan ! Dans le secteur de Lima ! À Lima ! Allez là-bas ! À l'ambassade du Co ! Voilà ! Le SNAP ! L'ambassade du Co ! Chez José ! À Lima ! Donc... Pour tous ceux qui sont à Milan ! Allez à l'ambassade du Co ! Voilà ! Donc... C'est le super... Le super magic ! Voilà ! Le super love ! Autant que pour moi ! Donc là, nous avons les produits pour la goutte ! Nous avons les compatriots qui souffrent de gouttes ! Ceux qui mangent trop de viande, trop de boissons ! Voilà ! Tu as de la peine pour fermer tes doigts ! L'acide urique ! Les bas de pieds, ça fait mal ! Tout ça ! Voilà ! Voilà un produit ! Ça va t'aider ! Ça va t'aider ! C'est 100 gélules dedans ! Voilà ! Appelle-moi au plus 62 ! 812 ! 125 ! 244 ! 98 ! Donc... On a les produits pour maigrir ! Pour perdre du poids ! Donc... Tu prends ça 3 boîtes ! Lili Silim ! Ça va te faire du bien ! Donc... Nous avons là... Les thermoflash ! Avec les nouvelles vagues de... Le Corona ! Voilà ! Prévenir vaut mieux que guérir ! Au moins avec ça, tu vas connaître la température... De ceux qui... Qui viennent chez toi ! Voilà ! Ça ne détecte pas le Corona quand même ! Ça ne détecte pas au moins ! Avec ça ! Tu connais pas la température de ceux qui viennent chez toi ! Dans l'Ili Silim ! Avec ça ! Tu peux perdre 20 kilos ! En un mois ! Tu prends ça 3 boîtes ! Ça te broye le ventre là ! Voilà ! C'est un coup fin ! Ça réduit ta pence ! Tu ne manges plus assez ! Et avec le temps, tu perds du poids ! Voilà ! Et ça n'a pas d'effet secondaire ! C'est fait à base de plantées naturelles ! Voilà ! Donc voilà ! 812-125-244-98 Voici un appareil pour nettoyer les oreilles ! Ok ! Un appareil pour nettoyer les oreilles ! Tu branches sur ton téléphone ! Et tu vois l'écran ! Ok ! Tu envoies dans ton oreille ! Tu peux nettoyer facilement ! Voilà ! Bon ! C'est très bien ! Et je conseille tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce ! Et faiblesse sexuelle ! Tu sais ! La faiblesse sexuelle est due à l'éjaculation précoce ! C'est parce que tu joues rapidement ! Que toi aussi tu dors ! Et quand tu dors, on appelle ça la faiblesse sexuelle ! Donc avec ceci-là, vous savez, c'est pas une question de maladie parfois ! C'est un problème de timing parfois ! Parfois tu as trop de problèmes, tu stresses ! Les responsabilités, les factures à la fin du mois ! Tu es stressé, tu n'arrives pas à mettre long sur la femme, à satisfaire ta femme ! Et tu sais, un homme qui ne satisfait pas sa femme, c'est un danger ! Parce que, comme ça que ton argent va se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre ! D'un gigolo ! Et ce n'est pas de sa faute, c'est à cause de toi ! Donc c'est mieux de satisfaire ta femme ! Voilà ! Parce que quelqu'un va dire, mettre long sur la femme, ça donne l'argent ! Non ! À un certain âge, tu n'as plus la force de cogner fort ! Il faut ce qu'on appelle l'expérience, le temps, l'endurance ! Dans le superloaf, ta compagne à satisfaire ta conjointe et toi-même te satisfait ! Tu sais, à un moment de la vie, on n'est pas satisfait parce qu'on veut partager sa satisfaction avec les autres ! Quand ta femme jouit, toi aussi tu es content parce que tu vas jouer après ! Il est normal que tu montes sur une femme ! Tu fais 6 minutes, tu es mort ! Ce n'est pas normal ! Ce n'est pas normal vieux ! Et faites attention, ça gâte beaucoup de foyer ! Et on se moque de toi ! Donc voilà, appelez-moi au plus 62 ! 812-125-244-98 ! Voilà ! Et arrêtez de venir me dire merci pour la vidéo ! La rentrée, c'est pour bientôt ! Accompagnez la diaspora de Mbanga ! Accompagnez la situation de Mbanga ! Accompagnez la situation de Mbanga diaspora en faisant des dons ! Si tu envoies 20 cahiers, ça va aider un élève ! Si tu envoies 10 cahiers, ça va aider un élève ! Si tu envoies un BIC, ça va aider un élève ! Donc, accompagnez la rentrée, opération rentrée scolaire ! Septembre 2021 ! L'association Mbanga diaspora lance un coup de coeur ! Voilà ! Qui demande les aides à ses heureux abonnés ! Et ses fidèles abonnés ! Voilà ! Déjà, je vous remercie pour tout ce que vous apportez ! Comme aide, déjà en avance ! Qui dit merci demande encore ! Mais nous en demandons encore plus ! Parce que la rentrée, c'est pour bientôt ! Il faut accompagner ces orphelins-là ! Donc, comme je le disais tantôt ! Mes chers frères et sœurs ! L'aventure ! L'aventure est très compliquée ! Ok ! Certains gens m'ont dit, voilà notre sœur ! Oui, notre sœur ! Elle l'aspirait à une vie plus meilleure que celle qu'elle vivait ! Chacun rêve un jour, sorti du Carabot, construit une belle maison avec les toilettes partout ! On ne peut pas condamner cette femme-là ! Non ! C'est les effets de la malgouvérance ! Je ne condamne pas un jeune Camerounais qui quitte son pays, qui fasse chercher ailleurs ! Non ! Non ! Parce que quand les autres viennent ici-là, on les appelle les espatriés ! Vous voyez, j'ai connu les amis ! On a eu des amis blancs dans la bananeur de Banga ! C'étaient les gros chanvreurs ! Les autres étaient même les prisonniers ! Mais on ne l'appelle pas émigrés ! On l'appelle espatriés ! Donc l'Etat Camerounais ! L'Etat Camerounais doit assumer son devoir ! Faire négocier les bons contrats ! Pour que les Camerounais voient eux dans les bonnes conditions ! Pour que nous ne mourons plus dans les déserts ! Sinon, je ne peux... D'ailleurs, Mbanga Diaspora, c'est une personne... C'est une personne morale ! C'est une association ! Ça veut dire que c'est un groupe de personnes ! On ne peut pas... On ne saurait être humaniste et supporter les bourreaux ! Jamais de la vie ! Ça, c'est ma position ! Le premier coupable, c'est l'Etat ! Qui n'assume pas son devoir égalien ! L'Etat négocie seulement les visas ! Les membres du gouvernement négocient le visa avec les membres de famille, leurs amis, leurs époux, les belles familles et consorts ! Et abandonne les Camerounais ! Et quand tu abandonnes à toi-même, qu'est-ce que tu dois faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Voilà pourquoi on doit s'entraider entre nous ! Voilà pourquoi les Camerounais doivent s'associer ! Que de faire face au désert là ! Que de faire face à la Méditerranée ! On doit faire face à ces gens qui sont ici au Cameroun ! Que ça te serve de leçon ! Quand les gens disent que non ! Banga Diasporon va te tuer ! Mais nous sommes déjà morts ! Nous sommes déjà morts ! Un bossailleur doit se considérer comme un mort vivant ! Les gens ne comprennent pas ma réaction ! Non, comment le monsieur s'est là ! Comment il a une bonne vie ! Mais il a un comportement ! Mon ami ! Je suis un revenant ! Voilà mon petit dernier commun qui me voit ! C'est mes jeunes frères qui m'ont retrouvé dehors à l'époque ! Je dis bien que je suis un revenant ! Un homme qui a fait le désert, a traversé la Méditerranée, est un revenant ! Ne dois pas avoir peur de la mort ! Mais je ne comprends pas jusqu'ici là que c'est vous qui vous dites que Banga Diaspora, on va te tuer ! Mon ami, j'étais des amants ! Et c'est pourquoi j'ai offert mon corps à la science ! Ça veut dire que le jour que je vais mourir là ! Ma famille n'aura que besoin de ma tête ! Et je suis en train de réfléchir encore ! Je suis en train de réfléchir encore ! Si je n'ai pas donné tout mon corps à la science ! Oui ! C'est ça ! Je réfléchis encore si je ne dois pas donner tout mon corps ! Parce que même la tête là, les ORL ont besoin de ça ! On a besoin de ma tête ! Les spécialistes, les yeux, ils ont besoin de tout ça ! C'est la science ! Parce que je devais me faire manger pas des poissons il y a de cela 20 ans ! Je devais aussi crever dans ce désert là il y a de cela 20 ans ! Pourquoi je dois avoir peur dans mon pays ? Je dois avoir peur de la prison ! Ah ! La prison ! Donc là-bas c'est quoi ? C'est pas tout la prison ! On t'a laissé au désert ! On dit qu'on passe chez l'eau ! On ne revient plus ! On t'a laissé là-bas ! Tu es parti à l'embarcation ! Pendant un jour, un six semaine, on prend ton argent, on mange, on renvoie un autre jour ! Est-ce que tu es passé par là ? Est-ce que tu es passé par là ? Le beau aïe doit être courageux plus qu'un militaire ! M'boutman ! Et qu'on voit bien ! Le beau aïe doit être courageux plus qu'un militaire ! Le militaire pas en formation ! Il peut faire ces six mois, un an, deux ans ! Ou bien tu es policier ! Mais toi beau aïe, combien de fois on te refoule ? Combien de fois tu montes ? Et c'est toi qui as peur ! Il faut avoir peur pour toi, petit idiot ! Il faut avoir peur pour toi ! Voici ceux qui montent au désert ! Qui l'a tué ? C'est eux qui l'ont tué ! C'est eux qui l'ont poussé ! Parce qu'elle partait chercher un avenir meilleur ! Les enfants vont montrer que Ceux qui viennent là ont au moins l'apparence mieux ! Aux au moins ils viennent payer la pension de leurs frères ! Qui ne partaient plus à l'école depuis ! C'est ça ! C'est le temps non ? Le temps c'est la diaspora ! Le temps c'est la diaspora ! C'est la diaspora qui donne le temps ! C'est la diaspora qui donne le temps ! Et chaque membre de la diaspora est une star dans sa famille ! Je connais des familles où l'oncle qui était fonctionné naga la famille ! Depuis que le beaux-d'ailleurs est rentré ! Jusqu'à nos jours ! Les choses ont changé ! Mais quand je dis de prendre en position ! Non j'ai peur ! Oh ! Attends ! Tu as peur de Kaolo ! C'est le papier ! C'est le papier ! Tu n'as rien ! Et maintenant vous comprenez ! Je sais qu'elle est partie ! Elle est partie c'est chercher ! Elle n'est même pas arrivée ! Et quand on vous dit que non ! Unissons-nous ! Unissons-nous ! Ta famille c'est moi ! Moi je suis ton frère ! Et tu comprends bien ! Ta famille c'est moi ! Moi au Kamou non ! Les Kamounaux du Kamou non ! Non ! Je dis c'est bonjour ou bonsoir ! Je ne suis attaché à personne ! Mon ami ça fait 20 ans que voyage ! Non ! Parce que je crois à ton comportement ! Même si là l'argent ça se verse ! Le jour que tu as un problème il ne peut pas t'aider en vrai ! La seule personne qui peut t'aider là ! C'est l'homme de la diaspora ! C'est ton ami que tu as laissé là-bas ! Quand il tape ! Même si moi quand il n'a pas envoyé l'argent à sa mère ! Il pense à toi ! Il y a même mon frère dans la diaspora là-bas ! Je vais l'envoyer même 20 héros ! Il dit au Kamouna il y a même 1 million ! Mais avec 100 millions ça finit ! Si quelqu'un va t'aider ! Ce n'est pas de leur faute ! Ils voient ça du système ! Ils voient ça du système ! C'est ce qu'on les a indoctrinés ! Il n'y a plus la valeur humaine ! Et en passant toi ! Toi Shakiro ! J'ai fait une vidéo sur toi aujourd'hui ! Arrête tes bêtises que tu es en train de faire là ! Toi Shakiro ! Arrête tes bêtises là ! L'homosexualité est condamnée dans ce pays ! C'est condamnable ! Toi là ! Il y a 5 mois ! Quand tu étais en prison là ! Tu ne parlais plus ! On t'a libéré ! Il y a eu la pression internationale et nationale partout là ! Les gens se sont immobilisés pour toi ! Tu es dehors ! Il faut te calmer là ! Voilà ! C'est parce que si les hommes se mettaient entre eux là ! Homme ! Homme ! Ce que toi là tu n'es pas né ! Donc ne crois pas que ce que tu fais là c'est normal ! Il faut te calmer un peu là petit frère ! Voilà ! Tu es un homme ! Donc bats toi autrement ! Si ça ne va pas tu vas marcher au Gabon ! Si ça ne va pas tu vas marcher au Gabon ! C'est illégal ce que tu fais là ! Voilà ! L'homosexualité illégale dans ce pays ! Il faut qu'on te dise ça ! Il faut que tu commences à faire comme ça là ! Non ! Pas bien ! Parle-moi comment t'as arrêté là ! Voilà ! À cause de toi les gens perdent les fans ! Les gens se désaventent sur la peau des gens ! Il faut que tu avertisse ! Il faut arrêter tes bêtises que tu as envie de faire là ! Petit frère ! Il faut arrêter ça ! Tu es sorti de la prison là ! Tu n'étais pas là ! Et puis bon voilà ! Bon depuis là tu es encore revenu là ! Nous qui avons pris ta position pour te soutenir ! On se rend compte que tu es en train de défraquer là ! Et c'est pas normal ! Si on te condamnait 5 ans là ! Ce que tu n'as pas fait ça ! 5 mois de prison c'est la meilleure prison ! C'est la meilleure prison ! C'est la meilleure prison de leçon ! Maintenant c'est à toi d'être malin ! Tchac ! Tchac ! Tchac ! Tchac ! Tchac ! Tchac ! Tu vas ne suis pas ! Tu es un bon coiffeur ! Tu es un bon coiffeur ! Tu as le talent ! Tu parles bien anglais ! Hein ! Tu jongles le talent là ! Tu recoupes tous les petits trucs là ! Hein ! Tu demandes même l'aide du billet d'avion ! On va payer ! On va te les donner ! Tu vas partir toi ! Tu go ta pam ben ! Tu peux vivre là-bas ! Terminé ! C'est clair ! Tu peux aussi vivre là-bas ! Parce qu'ici là ce n'est pas encore acceptable ! Même nous même parfois on te soutient comme ça là ! C'est pas là tu es un être humain ! Voilà ! Parce que je ne peux pas accepter ta compagnie ! C'est clair ! On ne peut pas accepter ta compagnie ! Donc il faut arrêter là ! Il ne faut pas arrêter tes histoires là ! Tu viens là chaque jour ! Comme tu es sorti ! Il commence à crier ! Dans le but des gens ! Quand tu es petit pour dénoncer la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest ! Toi Chakiro ! Hein Chakiro ! Tu penses que tu es petit ! Tu penses que tu es petit pour dénoncer la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest ! Hein ? Monsieur Chakiro ! Toi tu penses que tu es petit pour dénoncer la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest ! Tu crois que c'est les autres gens qui doivent dénoncer la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest ! Hein ? Non, non ! Il va Boza comment ? Il peut même Boza ! Et là-bas de l'autre côté on est donné l'asile ! Il part ! C'est clair ! Avec les preuves qu'il a été arrêté, persécuté, il a fait la prison ! Hein ? Avec ça avec la presse là ! Avec les anciens débats de lui, tout et tout ! Hein ? Il peut... Voilà ! Il prend ça, il part ! On est dans son asile là-bas ! Il vanish ! Va vivre là où on vous accepte normalement ! Toi tu es là, tu es sorti là ! Tu veux te calmer, tu commences à merder encore les gens ! Si on t'avait donné 5 ans de prison, je pense que tu n'avais pas été en train de faire tes histoires que tu as été faites là ! Hein ? On prend parfois votre position, on veut vous soutenir mais le diable vous ramène toujours dans la... C'est-à-dire que... dans le même... dans la même situation ! Hein ? On veut vous soutenir parfois mais le diable ne fait que vous ramène dans le passé ! C'est pas légalisé au Cameroun ! Voilà ! C'est pas légalisé ! C'est pas normal ! Donc mes chers frères et soeurs ! L'aventure ! C'est pas pour n'importe qui ! L'aventure c'est pour ceux qui ont la tête ! Et qui ont la santé aussi ! Voilà ! Dieu peut te protéger avec un mal, tu travailles au désert ! Dieu peut avoir pitié de toi ! Avec le blindage que ta mère a fait sur toi là ! D'abord tu ne passes pas ! Tu vas faire la tradition ! Va au village et on fait la tradition sur toi ! On te l'aura le juju ! Avec le frinquant ! C'est normal ! Parce que le désert a ses esprits ! Parce qu'il faut en parler à certains gens ! Parce que parfois on accuse que les gens sont morts au désert ! Non ! C'est parce que son esprit n'a pas pu négocier avec les esprits du désert ! Oui ! Parce que même au désert vous voyez là ! Chacun a son territoire ! Au désert il y a le territoire de chacun ! Et tu ne peux pas vouloir porter ton esprit de ton village ! Pour venir traverser le désert ! Avec ! Voilà ! Parce que le désert ne blague pas ! Le désert ne blague pas ! J'ai vu avec mes yeux ! Parce qu'il faut qu'on dise à certaines personnes ! Quand tu veux voyager ! Les habits là ! Ça n'a pas sa place ! C'est ta babouche ! Tennis ! Babouche ! Tennis ! Pantalon d'une sur toi ! Tu vas avoir un premier pantalon d'une que tu portes ! Ou bien un petit chan ! Un bermuda ! Avec la poche dedans ! Là où tu quittes tes dos peut-être ! Tes petits dos ! Pas le reste là ! Il y a une autre position que c'est par moment que tu mets même dans ton shioul ! Tu vois un peu non ? Il y a les positions où tu mets ton anglais dans ton shioul ! Donc parfois quand tu es dans un barrage comme ça là ! Que ça va un peu tourner mal là ! Tu vois le dos là ! Tu mets dans ton shioul ! Mais il y a toujours un petit bermuda ! Qui a toujours un peu le yaribodje dedans ! Quelque part ! Bien positionné ! Ok ! Maintenant tu portes ton bermuda ! Avec toujours ton paquet d'argent emballé là ! Toujours prêt ! Moins d'erreur ! Quand tu veux dormir le soir ! Tu mets ça tout seul ! Tu mets ton bermuda dans le bon sens ! Maintenant tu as un autre pantalon ! Que tu fermes que dans le sens par derrière ! Maintenant l'autre pantalon que tu mets au dessus c'est normal ! Demain quand vous dormez au désert ! Celui qui va vouloir enlever là-bas croit que non il va arriver là-bas ! Il ne peut pas ! Il va caler seul en chemin ! Oui ! Et maintenant les dos que tu es emballé dans un plastique là ! C'est pour que quand tu es dans un barrage ! Que tu sens qu'il y a les gars là qui peuvent... Moins de retard ! Ça a disparu ! Tu as mis dans ton chou ! Tu es calme ! Tu es calme ! Mais pas les écorces ! Les écorces pour la nourriture c'est bien ! Il y a même certaines écorces ! Qui sont compliquées pour le désert ! Et à cause de toi ! La voiture risque de caler là-bas ! Et si les mbousous la connaissent ! On va te tabasser ! On va te tabasser ! Donc ça ne sert à rien parfois ! Quand on voulait voyager ! Parce qu'aujourd'hui on est en train de pleurer ! Oui ! Parfois on pleure ! Alors que... C'est certaines choses qu'on avait ! Qui ne demandaient pas qu'on bouge ! Avec ! Je vous parle parce que... Je l'ai fait voyager quelqu'un ! On ne fait pas voyager tout le monde ! Et c'est pas tout le monde qui appelle à voyager mes chers frères et sœurs ! Il y a les gens qui méritent de rester au Cameroun ! Pour regarder les crânes de leurs parents ! Il y a les gens que c'est les esprits ! Et le désert n'aime pas les esprits ! Le désert aime les esprits ! Les esprits sains ! Pas les esprits compliqués ! Pas celui qui a le serpent au village ! Quand tu as ton serpent au village, pardon ! Laisse la rue du désert ! Laisse la rue du désert ! Tu ne peux pas arriver ! Il faut qu'on mette les gens au courant ! Il faut qu'on mette la vérité ! Parce qu'il y a les petits frères et les petites sœurs ! Avant de voyager ! Tu ne croyais pas à t'es quelque part ! On les coupe le corps ! Ils font des pratiques ! Tu ne bouges pas ! Vous les voyez au désert ! La nourriture ! Si ta nourriture c'est une nourriture ! Ça va se gâter en haut ! Le désert détruit tout ce qui est mauvais ! Et tout ce qui est mauvais c'est le poison ! Le désert n'a pas besoin de ça ! Le désert va sécher ça ! Il faut que vous compreniez ça ! D'abord ça ne blague pas ! Donc mes chers frères et sœurs ! Laissez toutes les mauvaises pratiques avant de voyager ! Ton marabout au désert c'est ton Dieu ! Ton marabout au désert c'est ton Dieu ! Ce n'est pas les écosses ! Ce n'est pas les écosses ! Quand tu n'atteins pas les ânes ! L'âne qui met au désert ! Les gros chameaux met au désert ! Toi tu n'es rien ! Le désert tue les gens à petit feu ! Tu meurs ! Tes pieds commencent à se fendre ! Tu vois ta mort venir ! Donc le désert là ! C'est un autre chemin ! Et quand on va emprunter ce chemin là ! On laisse toutes les mauvaises choses ! Tu parles au village ! Ta mère te lave ! Le jujube ! On ne met pas la lame sur toi ! On ne met pas la lame sur toi ! Mais oui ! On enlève tout ce qui est mauvais sur nous ! On le jette ! Parce que j'en ai vu avec mes yeux ! Et c'est parfois ça ! Qui peut rattraper certaines personnes au désert ! Et le désert ! L'aventure n'est pas faite pour n'importe qui ! L'aventure n'est pas faite pour les personnes timides ! Parfois on a son activité au Cameroun ! On laisse ! Comment tu laisses ton activité ? Tu vas dehors ! Parce qu'il faut qu'on vous dise sur la vérité ! Comme j'ai dit au départ ! Le gouvernement est le premier responsable ! Oui ! Mais le DO est fait pour ceux qui n'avaient pas d'issue ici ! Nous même là ! Nous aussi là ! J'étais un bon footballeur ! J'étais un bon footballeur ! Mais quand j'ai perdu mon père La vie s'est gâtée ! Devenue un petit délinquant ! Comme tous les enfants de mon âge ! J'avais 16 ans ! J'avais 16 ans ! Et à 16 ans c'est l'âge de la puberté ! On a besoin d'un père à côté de soi ! J'étais un bon footballeur ! Mais oui ! Incontesté ! C'est normalement de non le funba ! Les gens pensent que oui ! Je ne m'appelle pas funba ! C'est que je suis un bon footballeur ! Mais maintenant alors ! On a fouillé partout ! On a fouillé ! C'est comme vous voyez le désert pour des certaines personnes ! L'aventure est faite pour certaines personnes ! Pourquoi ? Parce que ces personnes là ! Ils sont sortis ! Ils avaient encore l'âge ! Ils étaient jeunes ! Ça chauffait et ils ne faisaient rien ! Ces idées étaient de partir ! Mais comment tu en as quelque part ici ? Tu peux déjà fonctionner au Cameroun ! Tu pars ! Il ne faut pas faire ça les gars ! Il ne faut pas faire ça ! Il faut arrêter ! On accuse de l'Etat non ? Mais maintenant à un moment de la vie ! La responsabilité est morale ! La responsabilité est humaine ! La responsabilité est individuelle ! Les gens disent que mais pourquoi tu ne dis plus de haut ? Mais je ne dis plus de haut parce que j'ai à gagner ce que j'ai parti chercher ! J'ai le minimum ! J'ai le minimum ! J'ai le minimum ! Combien de Camerouns de mon âge ? Combien de Camerouns de mon âge ? Ont une famille ? Qui vivent dans le standing ? On n'est pas milliardé ! On n'est pas riche ! Mais le minimum qu'on a ! Combien de Camerouns ont eu la chance ? Parce qu'il faut dire que c'est la chance ! Pas parce qu'on est fort ! Et la richesse, c'est un état de conscience ! De reconnaître le peu que la nature nous a donné ! Et dire Allahamdolayla Robi Alamin ! Si tu ne sais pas dire Allahamdolayla ! Ça veut dire que tu es un chétan, tu es un quatre-feu-rou ! Parce qu'un quatre-feu-rou, c'est un incroyable ! C'est quelqu'un qui ne veut pas accepter ce que la nature lui a donné ! Tu deviens aigri ! Hypocrite ! Tu caches ! Non ! Tu ne caches pas ! Je dis merci ! Parce que l'aventure a donné ma part ! Et c'est pourquoi je me mets un temps ! Quand je vais dehors ! Si je dis que c'est pour deux mois, c'est pour deux mois ! C'est pour une semaine, c'est pour une semaine ! En fait, j'ai acheté mes marchandises ! Je rentre ! C'est mieux ! Il faut qu'on dise à nos frères ! Quand tu commences ton activité ici au Cameroun ! On ne risque plus certaines choses ! Et l'aventure, c'est pour certaines personnes d'un certain âge ! Et il faut aussi voir son état de santé ! Il faut aussi voir même son ventre ! Parce que ton ventre est compliqué là ! Si tu dors parfois, tu voyages ! Ne parle pas au désert ! Non ! De grâce ! Ne parle pas ! Si le désert t'arrête, tu te loupes ! Parce que le désert est bien ! Pourquoi ? Le désert est passable ! Pourquoi ? Parce que... Le désert peut te prendre de toi seul ! Mais alors que la méditerranée c'est mauvais ! Pourquoi ? A cause de toi, les gens vont mourir ! Donc, tu sais que ton ventre est compliqué ! Et quand tu dors là, tu marches, tu sors ! Mon frère, ma soeur, ne papa ! Parce qu'à cause de toi, les gens vont mourir ! Parce que tu ne peux pas vouloir te travesser ! Les frontières ! Avec ta sorcellerie ! Pour aller dans un monde où on a déjà éradiqué ça ! Ça ne peut pas ! Qui vous a dit que les blancs ne sont pas sorciers ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit que les arabes ne sont pas sorciers ? Ne confondez pas la religion et la tradition ! Chacun a sa tradition ! Le mot sorcier là, c'est en français ! Et que beaucoup de nous ne connaissons même pas ça en... En notre langue maternelle ! Le mot sorcier, c'est en français ! Le mot vampire, c'est en français ! Et vampire ! Voilà ! Et shétan ! Shétan en arabe ! Il faut bien comprendre ça ! Donc ils savent... Eux même ils connaissent que ça existe ! Donc ne porte pas ton sac ! Ne porte pas ton gros cœur avec ta sorcellerie dans ton sac ! Tu dis que tu vas voyager avec... Pour aller au pays des autres ! La frontière... C'est pas pour rien qu'il y a les frontières ! Soit tu laisses... Tu pars toi seul ! Voilà ! Soit tu es parti avec... On va te frapper ! On va te frapper là-bas un peu, tu vas tomber ! Il y a aussi l'état d'esprit, la santé ! Il y a les gens qui ne sont pas en santé ! Pourquoi il faut forcer ? Hein ? Pourquoi il faut forcer ? J'ai ton petit quotidien ici ! Ah c'est dénadé ! On voit les ceux aujourd'hui ! 40 ans ! Même 30 ans tu es déjà vieux ! Le minimum c'est... Le maximum c'est 30 ans ! Pour aller en aventure ! Nous tous on voit comment les vieux souffrent dehors ! Les gens qui ont 30 ans, 35 ans ! Parce qu'à 30 ans on a déjà eu vie ! Son cœur s'est d'accrocher quelque part ! On a un homme qu'on aimait ! On a une femme qu'on aimait déjà ! La majorité on a des enfants à 30 ans ! Nous quand on sortait à l'époque on avait 20 ans on s'en fichait ! Si tu ne le sais pas on s'accroche à ça on part avec ! Si sur le Caïman on s'accroche on part avec ! Et rien ne t'arrive ! Parce que tu es pu ! Tu es pu ! Tu as la force ! Tu as l'énergie ! Tu n'as même pas peur ! D'abord ta moralité ! Donc tu es déjà arrivé sans être arrivé ! Tu vois un peu non ? Voilà la force de l'aventure ! Il y a la jeunesse ! Donc tu es déjà arrivé sans être arrivé ! Mais à un certain âge tu connais dans la réalité ! Tu étais le dernier gars qui était habitué à dormir avec ta femme ! Tu étais le dernier femme qui était habitué à dormir avec ton gars ! On t'embrassait déjà ! Mais un jeune gars ne connaissait pas ça ! On ne connaissait pas ! On avait la copine oui mais pas de relation sincère ! Le genre on se voit deux mois et après on comprend qu'on est parti jouer au ballon ! Après ça on passe à jouer comme mercenaires ! Angandere ! Abouba là-bas ! Chez West Madiko là-bas tout ça ! Mais oui ! Amombo, Amkonsamba, Aroum, Asanta, Abamenda partout ! Là on partait jouer au ballon ! Mais oui c'est ça un homme ! C'est ça un jeune gars ! Voilà l'âge de l'aventure ! 20 ans donc ! 30 ans en descendant ! Parce que même 30 ans tu es vieux ! Bah tu peux faire face à l'adversité ! Et l'adversité est l'adversité qui ne demande pas trop de calcul ! Quand tu as un certain âge, l'aventure te demande de trop calculer ! Et c'est ça parfois qui nous amène nous buter sur le mur ! Parce qu'on calcule trop ! Quand on a atteint un certain âge ! 30 ans ! C'est pourquoi soit tu as mis l'on à l'école, tu pars à 30 ans quand tu as un niveau intellectuel élevé ! Parce que là-bas tu vas te rattraper avec ton école ! Ou tu pars comme nous aussi là ! Hein ? Tu pars comme nous aussi là ! Parce que la jeunesse c'est aussi une richesse ! Et c'est pourquoi le régime M. Biya a peur de la jeunesse ! A peur de la diaspora ! Parce que beaucoup de diasporiennes sont les jeunes ! Ils te laissent à la nationalité ! Et quand tu dis au Camoen on te code ! Tu ne peux plus rien faire ! Donc mes chers feuilles et ceux, je suis désolé ! Apprenons un moment de la vie ! Soit on s'entend, on bagarre pour que ce régime se parte ! Soit on va périr ensemble ! On ne voit que les yeux pour pleurer ! Parce que c'est lui le responsable, ce régime ! C'est ce régime qui est responsable ! De tous nos malheurs ! Parce qu'en réalité, quand on sent que les Camoennais ont l'habitude de passer à Icom, Icoq, on doit placer, on doit placer les consuls là-bas, à la frontière ! On ne doit pas aller mettre ça loin à Aboudia ou à Lagos ! Non, non ! On doit placer les représentations diplomatiques Camoennaises un peu de partout ! Mais oui ! Quand on connaît que les citoyens passent par là ! On doit installer partout ! On doit négocier la facilitation d'obtention des visas ! On doit être stricte ! On doit être stricte ! Pas résisté que le grand-pain Gantia, le grand-pain de Lumsila, un grand-pain que je respecte bien, il est parti créer l'antenne de quoi ? De la diaspora à l'Assemblée nationale ! Mais ça sert à quoi ? Aller négocier dans les ambassades qu'on donne le visa facilement aux Camerounais ! Et si on donne le visa facilement aux Camerounais, les Camerounais vont rentrer aussi facilement ! Parce que les Camerounais partaient dehors à tout prix ! Parce que 7 ans ont vendu leurs maisons ! Je connais des gars qui ont reparti ! Ils arrivent à l'aéroport de Douala ! Repartiment volontaire ! Avec les 800€ qu'on a donné ! Avec les 2000€ qu'on a donné ! Le gars rentre encore ! Le gars prend encore le désert ! Donc voilà comment quelqu'un risquerait sa vie ! Donc quelqu'un prend 4000€ ! 2000€ ! Il vient au Camerounais ! Il voit la mère de son enfant, il remet 1000€ ! Le reste il prend encore le désert pour aller risquer sa vie ! Regardez comment l'être humain est devenu ! Il n'y a plus de sensation ! Il n'y a plus la valeur humaine ! Et voilà à quoi le régime nous a réduit ! Nous la jeunesse ! Et tu vas voir, c'est un jeune qui va venir m'insuter là ! C'est un jeune qui va me dire, grand fils ne parle ! Et puis non ! C'est à cause d'eux que j'ai failli mourir ! Si je mourrais en 2000, c'est eux qui sont à cause d'eux ! Les gens me voient souvent et me disent que le grand fils... Mon ami, ça fait 9 ans que je pars en Asie ! Avant d'aller en Asie, j'étais d'abord ailleurs ! Ok ? Avant d'aller en Asie, j'étais d'abord ailleurs ! Le désert, on a fait ça depuis ! 2000€ ! Et je sais ce que j'ai vécu là-bas ! J'ai perdu les amis jusqu'aujourd'hui ! C'est-à-dire qu'on comprend ce moment, on n'a pas vu le corps ! En Libye ! En Libye là-bas ! En 2000 ! Il y a une famille congolaise ! Une famille congolaise ! Un gars congolaise qui avait épousé ! Une Cameronaise ! Ils avaient 5 enfants ! Avec une petite fille, elle s'appelait Samira ! C'est-à-dire qu'elle était encore enceinte ! Le Zodiac là, ça a chaviré ! C'est au-dessus que les gens meurent ! Les gens meurent depuis, non ? Les gens meurent depuis ! Je vous dis que c'était... Un pirogue, un Zodiac de presque 80 personnes ! Tous sont morts ! Et bien que tous sont morts ! Pourquoi ça a cause de quoi ? Ça a cause de la malgouvénance ! Ça a cause de la malgouvénance ! Rien n'est structuré ! Rien n'est structuré ! Est-ce que l'Etat accompagne ? L'Etat doit nous accompagner ! Mettez-nous les infartitures ! Les gens veulent voyager parce que... Quelqu'un n'a pas fait tenter ! Une femme se voit, elle est belle, elle a le courage, elle est forte ! Elle dit ok, je vais aller me sacrifier pour que mes petits frères travaillent ! Je vais aller me sacrifier pour que mes petits frères paient les concours ! Mais pourquoi vous ne faites pas à ce que l'intégration soit facile ? Quel est ce pays que tout est dû ? Voilà pourquoi les gens se lancent à des... À des... À des... À des... À des... À ce genre de... 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 De péripéties là ! Mais oui ! Parce que... Il faut être un mort vivant pour s'engager comme ça ! Quand je vois les gens, on dit que non ! Tu vois, j'ai peur de quoi ? Ecoute-moi bien ! Nick Zekom Mgab ! Nick Mok ! Ecoute-moi bien là ! La seule place que moi je me sens quand je parle là ! C'est dans mon pays ! Ok ? La seule place que moi je suis content quand je parle non ! Tu vois, tu ne peux, au nom de Dieu, tu ne peux rien me faire ! Tu vas me faire quoi ? Tu vas me tuer ! J'étais là en mort depuis ! Tu vas me torturer ! J'étais là torturé depuis ! J'étais là torturé depuis ! J'étais là torturé depuis là ! Donc la seule place où je sais que je dois, je dois de parler ! Parce que quand tu es victime de racisme, le tribalisme là, c'est le petit fait du racisme 100 fois ! Parce que le raciste n'a pas ta couleur de peau ! Le raciste n'a pas ta couleur de peau ! Donc tu comprends que non, je suis chez eux, il peut m'inscruter ! C'est pourquoi dans mon pays là ! Je suis sûr qu'hé ! Soit même le général là ! Combien c'est le général Mpaï ? Non, là c'est mon pays ! Je dois que parler ! Je dois que parler ! Donc je m'en fous ! Tu peux-tu dans ton opinion, ça c'est mon pays ! Il est négare à Ako ! Il est négare à Asaya ! Ça c'est mon pays ! Et personne n'a pas deux pays ! J'ai un pays, mon Cameroun là ! Et je ne pouvais pas mourir cela ! Que d'aller mourir comme la... Non ! Je ne pouvais pas mourir cela ! C'est cela que je dois parler ! Tu comprends non ? Voilà ! C'est cela que je dois parler ! Parce que quand on vous dit que non ! C'est les gens qui nous tuent vous refusez ! Vous accusez les autres ! Mourons ensemble alors ! Mourons ensemble ! Elle est une jeune femme qui avait l'avenir ! Elle voilà ! Elle voilà qui parle comme ça ! Elle laisse sa femme ! Elle laisse ses enfants ! Elle laisse ses enfants ! Elle laisse sa fille ! Elle laisse une petite fille, une petite naïve ! Elle laisse un garçon ! Elle laisse un garçon ! Elle n'est pas mourir ! Les gens vont lui dire que non ! Pourquoi elle est partie ? Elle est partie parce qu'elle cherchait le bonheur ! Voilà ! Elle est partie parce qu'elle cherchait le bonheur ! C'est une bonne journée ! Je vous remercie ! Si tu es fâché ! C'est toi la mes neve ! Sous-titrage ST' 501